Une présentation de l'Hôtel Montville. Bonjour, Réanne. Comment ça va? Ça va, ça va, longtemps venez aussi. Je pense que je t'ai vu à Cine-Québec, je pense que c'est la dernière fois. Exactement, en janvier dernier. Oui. On ne s'attendait pas à ce qu'il allait se passer dans les semaines suivantes. Non. Écoute, je veux dire, on s'est vus là, après ça, au mois de février, on entamait, puis après, on entendait parler un peu de pandémie, puis moi, c'est drôle, j'avais, au mois de février, on s'est vus au mois de janvier, au mois de février, j'ai un collègue à Toronto qui m'appelle, il me disait, écoute, on a-tu un plan de pandémie? C'est un plan de pandémie, je savais un peu ce qui se passait, puis j'ai commencé à décortiquer un petit peu ce qu'on avait déjà mis en place dans le passé qui avait à peu près deux pages. On parlait de pandémie. Puis c'est là que ça a commencé à débouler. Est-ce que ça a remonté aux traces, peut-être? Oui, probablement. On avait eu, à ce moment-là, mais tu sais, les procédures, à ce moment-là, les salles de cinéma n'ont pas fermé, là, tu sais. Fait que là, il fallait commencer à regarder les procédures. Puis comme tu le sais, au Québec, je pense que c'était le 16 mars, on avait eu des échos comme quoi le gouvernement s'entendait à fermer les salles. Oui, le 13, les écoles ont fermé. Oui, ça, c'était comme un jeudi ou un vendredi. C'est un vendredi 13. Mes enfants s'en souviennent très, très bien. OK. C'est comme vendredi 13. Puis nous autres, en tant qu'exploitants, c'est comme une petite famille. Fait qu'au Québec, on se parlait, puis on attendait un peu qu'est-ce qui se passait un peu partout. Puis là, on a eu des discussions, puis finalement, j'ai comme su comme un dimanche matin que le gouvernement s'enlignait pour faire l'annonce la journée même. Puis en fin de journée, dimanche, on fermait toutes nos salles au Québec, qui était la première province, qui s'en fait au Canada à fermer ses salles. Bien, je me souviens parce que nous, on est donc en tant que distributeurs, pas en Canadien, mais on avait Paradis, qui était toujours en salle. Oui. Un immense succès. Oui, oui. On se fait sur le succès, là, je dois le dire. On venait sortir aussi, je porterais de la jeune fille en dessous, puis là, on était très contents de tous nos beaux chiffres partout. Et le Québec fermait, donc on était au bureau lundi matin, sachant que le Québec était fermé presque partout. On était quand même au bureau parce qu'à ce moment-là, on n'est pas comme aujourd'hui dans de la distanciation sociale. On commence à en parler, mais on se dit pas, mais il faut arrêter d'aller au bureau. On est dans un autre... Bien, oui. On n'est pas du tout là, là. Et donc, les salles au Québec ferment. Et là, on fait notre booking, comme tous les lundis, avec les salles au Canada anglais. Puis ils nous disent, bien non, on est ouverts jusqu'à Nouvelle-Ordre, mais en même temps, sachant que quelque chose s'en vient, mais tant que c'est pas annoncé, on le sait pas. Et on se retrouve dans une situation où toutes les salles du Québec nous disent, on ferme, on ferme, on ferme, on ferme une après l'autre, et on commence à annuler tous les bookings à venir pour les deux prochaines semaines. Oui, c'était deux semaines. Oui, on avait dit, dans deux semaines, on réouvre. Le 30 mars, les salles de cinéma m'ont réouvré. Oui, c'est ça. Et finalement, c'est le 26 juin, hein, vous avez comme... Bien, nous, comme tu vois, quand on a fermé le Québec, on s'est organisé pour le reste du Canada à rester ouverts. Notre but, c'était depuis le début de rester... on essaie de garder une façon de continuer à garder nos salles ouvertes pour le reste du Canada. Puis, finalement, je pense que ça a déboulé. Ça a fait un effet de domino un peu partout à travers. Chacune des provinces ont commencé à fermer les salles, les endroits publics. Puis, finalement, Cineplex a décidé de fermer toutes les provinces. Même si on n'avait pas nécessairement... Le gouvernement ne l'avait pas imposé dans certaines provinces. Nous, on a tout simplement décidé de fermer toutes nos salles, par mesure de précaution un peu partout à travers toutes les provinces. Mais fermer des salles de cinéma, là, c'est pas toujours évident, là. Tu sais, on a 13 000 employés à travers le Canada. Ici, au Québec, on a près 1 500 employés. Puis, du jour au lendemain, tu as des décisions à prendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là, on fait quoi, là? Tu sais, les salles de cinéma sont fermées. Puis, c'est quoi la suite des choses? Ça fait que là, c'est là que ça a commencé à débouler. Puis là, bien, nous, on a... On est obligés de prendre des mesures qui ne sont pas faciles, parce que ça a un impact tellement... Premièrement, sur notre personnel. Tu sais, il y a des gens qui sont dédiés depuis tellement d'années. Puis seulement, c'est jamais quelque chose qui est arrivé dans le passé, parce que les salles de cinéma ont fermé. On a fermé quand il y a eu des tempêtes de neige. Je me souviens, au Québec, la dernière fois qu'on avait vraiment fermé des salles de cinéma, c'était en 98, où il y a eu la tempête du Verga. On avait fermé des salles à ce moment-là. Fait que là, il y a eu, à ce moment-là, un effet qui a voulu... Il y a eu des mises à pied temporaires pour la majorité de nos employés. On a gardé nos équipes de direction sur place. Puis, on a commencé à bâtir des protocoles. Donc, il y a une équipe qui a été mise en place. On a travaillé sur des protocoles à mettre à implanter dans chacune de nos salles, à travers non seulement ici au Québec ou ailleurs. Puis, à partir du... Quand on a eu l'autorisation dans certaines provinces, on a commencé la réouverture qui était, comme je t'ai mentionné, le 27 juin. C'est incroyable. C'est très différent de la façon dont ça s'est passé. Parce qu'on est dans un bureau, on est 10 personnes. Et nous, c'est du jour au lendemain, on se retrouve en télétravail. Heureusement, tout le monde a presque un ordinateur à la maison. Donc, ça, ça s'est fait quand même assez rapidement. Mais les chaises de cuisine, les enfants autour... Tout ça, c'est tout le monde pareil. Donc, pour nous, c'est assez différent. 10 personnes dans un bureau. Heureusement, on arrive à avoir tout le monde qui s'en va à la maison. Tout le monde est en santé aussi, mais on doit réorganiser la façon de travailler, mais aussi la façon d'avoir... de réfléchir à comment on va présenter nos films. Est-ce qu'on les met en vidéo sur demande tout de suite? Est-ce qu'on attend une réouverture des salles? Est-ce que certains films d'un côté, certains films de l'autre? Comment les salles vont réagir si on s'en va en vidéo sur demande? Il y a des... et on a des façons de travailler. Habituellement, quand un film sort en salle, il y a un temps avant qu'ils sortent en vidéo sur demande. Donc, il y a une période normale. Et là, il n'y a plus rien qui tient. On a des discussions avec vous chez Cineplex et avec d'autres pour dire, bien, celui-là, bien, on pense qu'on va devancer. Et là, le temps avance. Les semaines passent très, très vite quand même à travers tout ça. On a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose parce qu'on se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et bien, nous, on en a profité pour terminer un projet, là, qu'on avait laissé sur la glace parce qu'on n'avait pas le temps, et de lancer notre plateforme de vidéos sur demande pendant cette période-là, qui a été super bien accueillie parce que les gens, il y avait des films qu'ils ne pouvaient pas voir. et ils retrouvaient un certain type de film qui n'était pas nécessairement… Il était disponible ailleurs, mais qu'ils ne retrouvaient pas tous au même endroit. Donc, ça, ça s'est très, très bien passé pour nous. On était très contents. Mais ça a été de changer de côté. Le Booker, donc, celui qui fait la programmation chez nous, s'est mis à faire la vidéo sur demande. C'est pas ça dans sa tasse de thé. Non, non, c'est clair. Il a fallu que tout le monde s'ajuste et soit très, très ouvert d'esprit pour qu'on arrive à tirer le meilleur de cette période-là. Je pense aussi que chez vous, il y a des gens qui ont changé de fonction. J'ai croisé un gérant qui était au Quartier Latin pendant la période parce que vous avez fait de la livraison de… Ah, bien, est-ce que nous, on a touché… Tu sais, on fait la livraison « Skip the dishes » ou « Uber Eats ». On le faisait déjà. Mais qu'est-ce qu'on a fait, c'est que pendant la fermeture… Tu sais, toi, tu parles de plateforme. Nous aussi, on a notre boutique Cineplex en ligne. Je te dirais, les deux sources de revenus qu'on avait à ce moment-là, quand c'était une fermeture de salles, on a dit, bien écoute, on va mettre un peu de focus sur la boutique Cineplex pour avoir du film. Puis également, on va offrir également à notre clientèle de pouvoir acheter leurs produits en ligne, puis de travailler avec « Skip the dishes » puis « Uber Eats » pour venir, pour toujours commander leur popcorn et le liqueur, puis de le faire en ligne pour qu'ils puissent visionner un film à la boutique Cineplex à la maison. Ça fait qu'on a travaillé de concert avec notre… un peu notre programmation avec la boutique Cineplex, plus on faisait le popcorn dans le cinéma, puis il y a quelqu'un qui venait chercher… On a mis les protocoles en place, on laissait le petit sac en avant, puis le livreur venait chercher le popcorn et le liqueur, puis il l'amenait directement à la maison. Ça fait qu'on a fait ça, on le fait encore, mais on a fait ça pendant toute la fermeture, là, jusqu'au mois de juin. Ça fait que ça tenait aussi… Bon, on a gardé… Nous, on a décidé de garder toutes les équipes de direction, tous les salariés chez Cineplex ont restés pendant le temps de la pandémie, puis parce que l'objectif de Cineplex était de travailler, d'avoir toutes les mêmes conditions pour tous les employés. Donc, il n'y avait pas de différence, que ce soit un employé qui était corporatif ou un employé qui était dans une salle de cinéma, on voulait avoir la même ligne directrice, dans le sens d'offrir les mêmes conditions au lieu de… Mais on donnait le choix, parce qu'il y a des membres de direction qui ont préféré de s'en aller en retrait… de prendre l'option de s'en aller en retrait temporaire. C'était lui. Mais pendant ce temps-là, c'est ça, on a focussé nous autres aussi également sur notre boutique Cineplex pendant ce temps-là. Puis vous, vous vous retrouvez… Je trouvais qu'au niveau de la relation, on a toujours quand même une bonne relation entre distributeurs et exploitants, vous êtes un peu dans un… C'est un peu bizarre la situation qui s'est passée, parce que ça crée un peu… Toi, tu ne veux pas nécessairement sortir ton film. Nous, on a besoin de ton film. Puis là, tu te dis… Là, ils sont fermés. Je fais quoi avec mon film? Si je le mets directement en ligne, je ne peux plus sortir en salle après. Oui. C'est là que ça crée… Le modèle d'affaires commence à changer, tu sais, un peu. Puis le film qui était supposé sortir au mois de mars, on en avait le 13 ou le 27. Puis là, on est au moment d'avril. Mais il vieillit pendant ce temps-là. Bien, c'est ça. Puis là, c'est toujours… Ah oui, mais là, ce film-là, il est vieux. Mais vieux aux yeux de qui? Bon, c'est toujours un peu aux yeux des journalistes, là. Parce qu'ils sont très, très à l'affût de tout ce qui se passe aux yeux du public. Souvent, ça a un petit peu moins d'effet. Sauf que c'est vraiment des questions qu'on se pose. Bon, là, tout le monde… Tous les films ont vieilli en même temps. Donc, on… Ils ont tous été en arrêt. Donc, ils ont tous pris de l'âge. Oui. Mais il y en a parfois. Et puis là, nous, il y a des films pour lesquels on voulait attendre plus longtemps. Mais on est… On travaille avec des distributeurs aux États-Unis. Et si les distributeurs aux États-Unis décidaient de lui sortir plus tôt ou sur d'autres plateformes, finalement, on est trop collés sur les États-Unis pour faire ça différemment. Donc, il fallait un peu suivre la façon de faire. Et nos salles ont réouvert avant l'hiver. Donc, il y a des modèles qui ont changé. Il y a des films pour lesquels on se disait, on va attendre un retour en salle. Et finalement, ils ont bien vu que pour eux, la situation ne s'améliorait pas du tout. Donc, il fallait qu'ils trouvent une autre solution. Ce qui amenait des sorties en même temps dans quelques salles et en vidéo sur demande. Ce qui n'est vraiment pas une habitude. Ce qui fait qu'il y a des plus petites salles qui vont être intéressées à présenter. Mais ça gâche, entre guillemets, des sorties en salle. Puis là, pour l'automne, où est-ce qu'on en est? Bien, c'est de se dire… C'est quand même plus compliqué de sortir un film aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de travail. Organiser une première, c'est beaucoup plus compliqué. Tant pour vous que pour nous, de savoir comment on va rejoindre les gens, de s'assurer que les gens soient en salle, qu'ils soient rassurés avec les nouveaux protocoles. Et qu'ils retrouvent cette habitude-là aussi. On a vu qu'il y a des gens qui sont retournés en salle. Mais on n'est vraiment pas au-delà de la capacité réduite. On sait qu'on n'a pas retrouvé tout le public encore. Et on sait que ça va prendre du temps avant qu'ils reviennent. Je ne peux même pas dire une certaine catégorie. Parce que dans tous les groupes d'âge, les gens ne réagissent pas de la même façon. Et ça va être intéressant bientôt de faire une deuxième phase au sondage qui avait été fait. Oui, avec le comité de relance. Je trouvais que c'était une excellente idée parce qu'on s'est tout regroupés au niveau de l'industrie durant les derniers mois, puis de travailler sur une stratégie au niveau de la relance du cinéma ici au Québec. Je te dirais même qu'on est quand même privilégiés au Québec parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a vu ailleurs au Canada. Il n'y a pas de comité qui a été nécessairement mis en place où tous les acteurs de l'industrie sont rassemblés. Je peux arriver avec, tu sais, d'établir une stratégie, des protocoles qui sont, en espérant qu'ils sont un peu similaires dans chacun des établissements. Ça fait que ça, j'ai trouvé que l'idée était excellente. Je sais que tu en faisais partie. Ça fait que, tu sais, c'est bien que… ça a pris un événement comme une pandémie pour essayer de… Tu fais des rites, non? Bien, je pense qu'on était déjà proches l'un de l'autre, mais j'ai trouvé que, tu sais, là, vraiment, c'était vraiment un comité rassembleur qui faisait en sorte de trouver des solutions à court et à moyen terme. Tu sais, je ne pourrais pas dire nécessairement à long terme parce que, tu sais, actuellement, la situation en change, elle évolue à chaque jour. Pour nous, de notre côté, pour vous, quand vous devez prendre une décision, s'il y a des films qui sortent ou qui ne sortent pas, puis nous, bien, tu sais, on travaille, tu sais, on regarde un peu qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Tu sais, il y a des marchés aux États-Unis qui ne sont pas réouverts en salles de cinéma. Puis tant que… tant et si longtemps que ces marchés-là ne sont pas réouverts, ça cause une problématique avec les studios pour nous donner l'accessibilité à ces produits-là. Mais je pense qu'on a vraiment apprécié, durant les derniers mois, de voir… Il y a des choses qui n'avaient jamais été faites dans le passé, de sortir un film au Canada avant les États-Unis. Oui, c'est quand même… c'est du jamais vu. Non, c'est du jamais vu. On a travaillé fort là-dessus pour essayer de convaincre, c'est-à-dire de laisser-nous une chance, puis de travailler… Tu sais, tu regardes un film comme «Tanen » qui est sorti, puis là, bon, il n'est pas sorti aux États-Unis. Ça fait que, tu sais, en espérant que, tu sais, dans les prochains mois, avec les distributeurs ici au Québec, tu sais, de voir la façon qu'on peut sécuriser tout le monde. Mais je comprends, là, il y a un risque financier qui fait en sorte que, tu sais, si tu sors un film, tu ne le sors pas à la bonne date, puis il y a une situation actuellement. Tu sais, tu me parles de Maria Chapdelaine peut-être au mois de décembre. Bien, on ne le sait pas, tu sais, tu me dis ça, mais on ne sait pas, on ne sait pas, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver. Fait qu'il faut voir, nous, on va travailler, on espère à tous les jours, on regarde le calendrier, qu'est-ce qui va sortir. Puis, tu sais, c'est sûr que nous, on vit, nous, on présente le produit film. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'on fait. Puis, les producteurs, eux, ils doivent réussir à faire leur tournage. Nous, on est très contents, Maria Chapdelaine, notre tournage s'est terminé comme prévu à la fin août. Et pendant toute cette période de tournage-là, on se croisait les doigts parce que si le tournage se termine, ça veut dire qu'on, déjà, on sait qu'on va pouvoir le sortir le 11 décembre, à moins que là, c'est quelque chose qui vienne d'extérieur, un autre confinement généralisé, tout ça. Mais bon, ça, il faut travailler dans le sens où être prêt pour le sortir. Et le film va être prêt, le film va être là, on est très contents. Mais ça prend, comme je disais, beaucoup, beaucoup de nouvelles idées. Ça nous fait repenser tous les protocoles. Mais aussi, c'est intéressant parce que moi, j'avais deux nouvelles personnes dans mon équipe qui sont arrivées au mois de février. Donc, mi-février, mi-mars, on n'était plus dans le bureau. Être formé en travaillant à distance ou former quelqu'un en travaillant à distance, c'est quand même un beau défi. Mais maintenant, bon, que les gens rentrent aussi au travail dans le milieu, il y a des discussions qui ont lieu avec des personnes, parfois, on appelle, par exemple, faire une location de salle pour un événement spécial et tout ça. C'est très, très, très clair. Maintenant, tout le monde n'a pas le choix d'être extrêmement clair sur la façon dont fonctionne la location de salle, qu'est-ce qui est permis ou pas permis. Parfois, avant, on disait oui, mais ça marche, mais tu devrais le savoir, ça fonctionne toujours comme ça. Mais pour une nouvelle personne, toujours comme ça, c'était pas clair. Donc là, ça a forcé des gens à justement clarifier des protocoles, des ententes qui étaient un peu verbales et tout. Maintenant, c'est important de mettre bien des choses par écrit pour qu'il n'y ait pas de zone grise et de s'assurer qu'on ait pensé à couvrir tous les points nécessaires. Et ce qui s'est souvent dans la communication publique, tout ça. Ça a remis un peu, parce qu'on est une société quand même un petit peu libre. On aime bien faire nos choses à notre manière, et parfois, là, il faut être un petit peu plus encadré et puis un peu plus strict dans nos formes de... Écoute, tu sais, nous, les protocoles qu'on a mis en place, ça l'a pris quelques mois. C'est pas quelque chose que tu fais le jour au lendemain, parce que tu as des équipes qui sont impliquées là-dedans. Je dirais que c'est comme un livre maintenant, tu sais, qu'on a mis en place avec toutes les différentes étapes. Maintenant, quand on est dans une salle de cinéma, c'est quoi... Puis on a également, dans notre protocole, on a mis en place un plan de fermeture. Ça se peut que ça arrive encore. Qu'est-ce qu'il faut faire si jamais, pendant le processus de pandémie, il y a un événement qui a lieu dans une de nos salles de cinéma? C'est quoi les protocoles qu'il faut mettre en place? Y a-t-il une fermeture? C'est quoi les procédures de nettoyage? Puis avec la santé et sécurité de nos employés, puis nos invités, c'est quoi toutes les procédures qu'on a dû mettre en place? Ça fait qu'on a... De A à Z, on a établi, finalement, des procédures, là, qu'on a travaillé à peu près deux ou trois mois là-dessus, puis qu'on change encore, parce qu'il y a différentes procédures qui changent dans quelques provinces, puis notamment le Québec, tu sais. Donc, c'est un peu ça, puis je pense que dans les... Nous, on espère que, tu sais, durant les prochains mois, là, actuellement, c'est sûr que là, on retourne dans un mois de septembre qui n'est pas toujours facile, là. Oui. Là, tu sais, il y a les retours à la télé, des émissions à la télé, c'est la rentrée scolaire, la rentrée télé. La rentrée scolaire est quand même spéciale pour tout le monde cette année aussi. Donc, on a vu le week-end, le long week-end, s'il pleut d'habitude, c'est bon, mais là, les chiffres étaient, en général, assez bas, merci. Oui. Moi, j'ai l'impression que les gens retournent en salle, mais peut-être que c'est qu'une impression, mais j'en regardais, là, la vie de quelques films, puis bon, il y a certains films qui vont se maintenir, mais la plupart tombent assez vite, plus vite qu'avant. Comme si, justement, le public ne se renouvelle pas. Donc, c'est les mêmes personnes qui vont au cinéma, ils vont voir les nouveautés. Donc, il y a une espèce de roulement, là, qui… Fait que bon, un film ouvre correctement un bon deuxième week-end, après, pouf, puis ça chute. C'est ça. Bien, je te dirais que les gens qui sont revenus en salle, là, principalement actuellement, ils trouvent que, tu sais, les gens qui reviennent chez nous se sentent vraiment en sécurité, là. Le message qu'on a, c'est de dire, écoute, on s'en va en salle de cinéma, tu peux pas avoir quelque chose de plus sécuritaire actuellement, comme endroit public actuellement, d'être dans une salle de cinéma. À cause de la distanciation physique, la salle de cinéma, les gens ne se déplacent pas. Tu sais, les gens arrivent, ils sont assis dans un siège. Devant l'écran. Donc, en fait, le message qu'on a, la plupart de notre clientèle, c'est qu'ils rentrent en salle de cinéma, se sentent en sécurité, sont satisfaits des protocoles qu'on a mis en place. Il faut continuer à sensibiliser les gens que, de venir en salle de cinéma, c'est très sécuritaire. Puis... C'est agréable. C'est une activité qu'on peut faire. On voit des gens, mais à la bonne distance. Oui. On retrouve aussi le plaisir d'aller en salle. J'ai retourné quelques fois, puis je me disais, ah oui, mais je m'enviens vraiment de ça. Oui, on peut voir des films à la maison, mais ce ne sera jamais pareil que dans une salle de cinéma. C'est ça. Et le plaisir d'être sur grand écran, d'avoir l'impression, l'immersion, d'être avec d'autres, de rire avec d'autres de la même chose ou de pleurer avec d'autres du même événement qui n'est pas un bulletin de nouvelles, qui nous rappelle à quel point... et d'être divertis, de sortir de notre quotidien. Ça, nous, c'est ce qui nous anime. C'est pour ça que nous, on est du docteur, que vous, vous avez des salles de cinéma. C'est le plaisir de voir des gens qui sortent d'une salle, qui ont été émus, qui ont eu du bon temps. C'est cette heure et demie, deux heures-là, qui sont en salle qui est calme. Ce n'est pas quelque chose que tu peux dupliquer ailleurs, puis c'est une activité sociale qui est vraiment unique. Puis on espère, là, tu sais, durant les prochaines semaines, les prochains mois, qu'on va être capable de sensibiliser, puis que les gens vont revenir en salle de cinéma. Je pense qu'ils ont expérimenté un peu qu'est-ce que c'était à la maison, puis de regarder un film à la maison. Mais il y a définitivement un besoin d'aller se divertir, de s'évader un peu du quotidien, d'aller voir quelque chose sur le grand écran. Oui, puis ça reste proche de la maison, faire un espace-ville, les stationnements. Bien là, je te dirais, surtout avec la capacité qu'on a dans nos salles, on n'a pas eu nécessairement des journées, puis surtout avec le film qui est présenté. Tu sais, ça va de concert. Si tu nous donnes un bon film, ça va t'occuper chez nous. Mais là, actuellement, tu sais, les gens ont trouvé toute l'ambiance, le fun en même temps, parce que tu as une capacité restreinte, tu as l'impression que tu es dans un grand salon. Comme sale VIP en fait. Tout le monde est un peu VIP en ce moment. C'est clair, c'est clair. C'est une expérience qui est un petit peu plus intime. Puis les gens, je pense qu'ils apprécient ça aussi. Oui. Tu sais, la priorité, là, on ne sait pas trop tôt un peu dans qu'est-ce qu'on s'en va. Ça prend des instances, tu sais, ça prend des gens qui, tu sais, qui vont sécuriser… Tu sais, parce que la salle de cinéma a toujours… Premièrement, on fait partie de la culture. Un exploitant fait partie de la culture. Mais c'est une des choses qu'on n'a pas entendu aborder, c'est l'aide aux salles de cinéma. Oui. Tu sais, ça, je veux dire, j'aurais aimé ça d'en glisser un mot, mais parce que la priorité, je dois dire, tu sais, qu'on parle de priorité. La priorité, actuellement, c'est s'assurer qu'il y a de l'aide nécessaire qui sont donnée à des propriétaires de salles de cinéma, parce que pas de film, tu peux pas… C'est pas un modèle d'affaires qui peut… Oui. Qui peut survivre nécessairement avec des salles de cinéma, pas de film. Puis à ce moment-là, il faut… Pour donner un exemple, c'est comme un centre de ski, pas de neige. C'est la même chose. Oui, oui, c'est ça. Les centres de ski, en fait, la différence, c'est qu'un centre de ski peut fabriquer de la neige. Vous, vous pouvez pas fabriquer des films… Non, non, c'est ça. Les films italiennes, d'ailleurs. Puis… Et nous, on… En tant que… Nous, largement, en tant que distributeurs, il y a des films qu'on se dit, mais on va attendre un petit peu, parce que ça va être mieux l'année prochaine, parce que… Toutes sortes de raisons, en fait. Il y a des films qu'on sort pas maintenant parce qu'on a besoin de partenaires qui sont des groupes communautaires qui font bien d'autres choses en ce moment, donc qui sont pas en train de pouvoir aider. Puis je parle de, en général, des distributeurs qui vont dire « On va attendre l'année prochaine, parce que pour eux, celui-là, on a besoin d'aller voir telle chose. » Pour un autre film, bien, c'est de dire « Ah, mais on veut pas sacrifier ce film-là, parce qu'on sait qu'on a pas la capacité maximale. » C'est l'inquiétude de dire pourquoi. Un film québécois, par exemple, je sais qu'il y a des films québécois qui devaient sortir au printemps et qui sont pas encore dans le line-up pour l'automne. Est-ce que… Est-ce que c'est un bon choix ou pas du distributeur ? Extrêmement difficile à dire, parce que c'est difficile de savoir quelles seront les recettes, puis il y a personne qui peut prendre le risque financier. Et en même temps, il faut avoir des films porteurs pour ramener les gens en salle. C'est un peu la foule. En tant qu'exploitant de salles, c'est sûr que nous, on vit du produit. Si on a pas de film, c'est difficile. Puis à ce moment-là, on le voit actuellement, si les gens viennent pas en salle de cinéma, c'est un couteau à deux tranchants un peu. Il faut juste voir, en espérant qu'au niveau des propriétaires de salles, nous, que les gens regardent au niveau des salles de cinéma, nous, on fait partie du package. Exactement. On fait partie de la culture. Vous êtes le lieu de diffusion. Le lieu de diffusion. Nous, on présente le produit fini. On pense toujours que la salle de cinéma est la locomotive du reste, des prochaines étapes de la vie d'un film. Lorsqu'elle commence dans une salle, généralement, si le film est excellent, il est très bien reçu de la clientèle, il y a un effet sur le long terme. Les priorités pour nous, ça va être… C'est sûr qu'actuellement, la priorité numéro un pour chez nous, en tout cas, pour Cineplex, puis je dirais pour l'industrie en général, c'est la santé et sécurité de nos employés puis de nos invités. Ça, c'est le focus qu'on met actuellement. Puis en espérant que les films vont venir, qu'il va faire en sorte qu'on va rassurer les gens, les gens viennent en salle. Parce que le processus de pandémie actuellement, les conditions sanitaires qu'on a mises en place, les protocoles sanitaires, c'est pas quelque chose qui va disparaître. Ça va rester. Ça va rester. Puis il va falloir s'adapter dans ce milieu-là, puis en espérant que les gens viennent nous visiter, puis qu'ils reviennent. Oui. On va aller voir les films québécois, canadiens et étranges. Oui, exactement. Ça fait qu'on espère de voir Mario Chapdelaine… Lors de la descente. Lors de la descente. Ça, je vais l'indiquer quelque part. On s'en parle. Exact. TOO Qu'est-ce que ça vaeed ? Qu'est-ce que ça va ? Oh, ça va être !